coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors quand je suis en week-end j'en profite pour faire quelques soins je vais commencer par laver mon visage avec le nettoyant à l'arbre à thé du docteur setuna on dirait un gel hydroalcoolique mais une fois qu'on le passe sur le visage il mousse ensuite je vais prendre ma tozo wong donc c'est ma brosse spéciale visage qui va me servir à déguster un petit peu toute la saleté et surtout elle va le faire en douceur alors ce jour là j'avais envie d'essayer le oxygène facial du docteur brandt donc c'est un masque hydratant pour le visage alors c'est une sorte de crème qui va se transformer en mousse et pendant que ça se transforme en mousse en fait ça ça fait des chatouilles et tout ça ça crépite on entend la mousse un petit peu faire du bruit enfin vous voyez très bien ce que je veux dire je pense et j'avais trop envie de me gratter donc c'était vraiment assez étrange comme sensation donc vous voyez la mousse est en train de bouger les petites bulles éclatent et tout et en fait ça vous fait une petite sensation comme si vous aviez des petites bêtes qui court sur le visage là ça vous voyez enfin je sais pas si vous voyez mais en tout cas voilà c'était très 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 étrange j'avais trop envie de me gratter et c'était un petit peu bizarre mais toujours est il que ce masque était vraiment très bien et ma peau a été robusté de suite donc je vais prendre maintenant la brume de d'eau de rose de chez florence nature l'histoire d'un petit peu enlever le calcaire de l'eau du robinet et je vais hydrater mon visage avec la moisture cream aqua de chez l'huile donc c'est la crème que j'utilise en ce moment pour mon visage maintenant place au make up je vais utiliser mon fond de teint studio skin de chez smashbox je poudre avec la studio fixe de chez mac en nc55 pour les sourcils j'utilise le mascara de chez elf en teintes deep donc j'aime beaucoup ce produit vous le savez depuis le temps j'applique aussi ma base à paupières de chez elf je prends la palette make up révolution affirmation et c'est une très jolie palette 32 fards les parts sont un petit peu poudreux mais super pigmenté et là c'est le moment de la vidéo où je suis sûr à 100% que personne n'est en train de regarder ce que je suis en train de faire et oui la petite maélia est arrivé et elle fait son petit cinéma je m'en n'étais même pas rendu compte qu'elle est en train de faire toutes ces grimaces là donc voilà je suis sûr que vous ne regardez même pas vous ne suivez même plus le tuto à l'heure qu'il est donc revenons au maquillage donc j'utilise le fard time en couleur de transition parce que oui il y a des noms au fard donc maintenant j'utilise le fard reliance c'est un espèce de top un petit peu rosé irisé enfin une couleur un petit peu difficile à décrire je vais placer le fard annonce le mot est un petit peu bizarre je vous mettrai tout en barre d'infos donc je le place en dessous de mes sourcils pour faire la touche lumière et maintenant je vais mettre le fard wheeling donc il est mat et c'est un espèce de violet un petit peu grisé enfin bizarre quoi et je le mets à mon ras de cils inférieurs maintenant je vais mettre mes deux mascaras et mon eyeliner kiko je mets mon crayon urbain dit qu'est dans ma muqueuse inférieure et j'ai passé aux joues donc j'utilise la palette n'est qu'est de flush donc en teinte n'est quête donc ici j'utilise le fard à joues comme vous voyez je le trouve super beau et super pigmenté et maintenant j'utilise l'highlighter qui est aussi très lumineux et il faut faire attention parce qu'ils sont les les couleurs sont très pigmentés donc faire attention d'ailleurs j'ai trouvé que j'en avais mis un petit peu trop donc j'ai fini par estomper le tout pour les lèvres j'utilise le rouge velouté sans transfert de chez sephora en teinte 02 donc voilà ce sont des rouges à lèvres liquide qui qui sèche mat et franchement j'adore j'adore leur texture et surtout ils tiennent très très bien je vais faire un petit contour avec le crayon de chez mac cork voilà le make up est terminé j'espère que ça vous plaît et maintenant on va passer à la coiffure donc voilà voilà le résultat voilà j'ai fait une coiffure assez simple je vous fais de gros bisous j'espère que vous avez passé un bon moment que ça vous a plu et je vous laisse avec la tenue donc que tous les détails seront en barre d'infos gros bisous merci 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 bon merci c'est ça Sous-titrage ST' 501